Je ne veux pas parler directement de l'expérience de la Turquie, de l'expérience du mouvement féministe en Turquie, mais je le fais beaucoup et aujourd'hui c'est notre temps, mais après dans le débat si vous voulez on peut bien discuter. Mais l'expérience du mouvement féministe en Turquie est très importante, qui est liée aussi à notre temps, parce que ce mouvement c'est comme une fleur qui pousse dans le ghetto, a émergé sous le fascisme à partir des années 80 et c'est une expérience très très importante parce qu'elle était initiatrice d'un nouveau cycle de protestation. Après le mouvement féministe on a pu émerger plusieurs groupes en même temps et c'est une expérience très très intéressante pour aussi voir comment le mouvement féministe peut être important pour les autres mouvements aussi. Mais je ne veux pas directement parler de ça et pour moi c'est pas si essentiel que le mouvement féministe peut être un outil pour les autres mouvements parce que le mouvement féministe aussi, il faut l'accepter, lutte contre un système de domination qui est assez important que les autres systèmes de domination. c'est pas pour lutter contre le fascisme qu'on devient féministe, mais devenir féministe ça peut être une baguette magique si on comprend un peu. Donc comme je n'ai pas beaucoup de temps, ça va avec les voix parce que ça va me faire un peu bizarre quelquefois ça. Comme je n'ai pas un peu de temps, je vais utiliser mes notes parce que sinon je peux parler plus que ça. Donc comme vous voyez j'ai voulu que vous participez aussi un peu avec le plan, je vais essayer de répondre à ces questions. Donc sans féminisme, pas de lutte efficace, il y a un adjectif là, contre le fascisme ou le fascisme. Donc il y a deux questions. Pourquoi ? D'abord pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Est-ce que parce qu'il faut recruter les femmes pour la lutte anti-fasciste ? Oui ou non mais pas vraiment pour cela. Plus que ça, comme je vous ai écrit, vous voyez ? Et parce que les femmes à l'intersection de multiples réponses de domination sont les plus opprimées. Oui, mais pas seulement pour cela aussi. La question que je veux poser... C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est mes ordres. Pourquoi les fascistes s'occupent de qui fait l'amour avec qui ? Et quelle position ? Comment ? Ils s'intéressent à ça, non ? Contre l'homosexualité, etc. Et donc c'est important de répondre à cette question pour après comprendre pourquoi le privé est politique, pourquoi le féminisme est important, etc. Et aussi en France mais dans d'autres pays aussi, nous avons vu qu'il se restructure aussi contre la lutte au PMA avant le mariage pour tous, etc. Donc pourquoi ils s'engagent tant que ça sur les questions privées ? Et donc, la question essentielle, c'est en bas. En quoi les liens entre l'ordre politique et l'ordre social sont importants ? Comment l'ordre politique se construit ? C'est une construction sociale, l'ordre politique. Il ne tombe pas du ciel. Comment ils s'appuient sur l'ordre social ? Comment ils se construisent mutuellement ? Et quand on commence à répondre à cette question, nous aurons plus besoin de lire sur le féminisme, sur les analyses féministes, sur les critiques féministes. Donc, quel rapport avec le féminisme ? Est-ce que ça vous intéresse ? Donc, quand on parle du féminisme en général, surtout autour de nous, il y a beaucoup d'hommes progressistes, ou révolutionnaires, ou artistes, etc., autour de moi j'ai fait beaucoup, j'ai demandé à l'Italie, en France, en Turquie, en Allemagne, il y a très peu d'hommes qui ont lu au moins deux livres sur les théories féministes. Il n'y a pas beaucoup. Peut-être qu'il y a des exceptions qui confirment les règles, mais les règles c'est ainsi. Les hommes ne lisent pas sur les théories féministes. Et comme ils ne lisent pas, et en général on ne lit pas beaucoup, et donc on croit que le féminisme fait une analyse sociale en termes de discrimination, en termes de droits, en termes d'égalité. Mais ce n'est pas vrai ça. Parce que les droits, les questions de droits, les questions d'égalité, les questions de discrimination, c'est le résultat des rapports de domination qui existent. Quand on parle, par exemple, par rapport au travail, on parle du capitalisme, on parle du système, on ne parle pas que des droits des ouvriers. Mais quand on parle des femmes, en général, c'est le groupe discriminé, l'égalité, etc. Mais tous ces problèmes d'égalité, de droits, etc., c'est le résultat d'un système de domination entre deux groupes sociaux qui, avec le temps, ont créé un système de domination. Et donc, les théories féministes ne sont pas seulement une analyse sur cette question de l'égalité. Les théories féministes, ce sont des critiques très radicales sur l'ordre social. Et c'est des critiques multiples, aussi dans la vie privée, dans la construction de la nation, dans la construction de la vie quotidienne, dans la construction de l'ordre politique, etc., etc. Donc, ces théories, ils essaient de nous montrer la structuration de l'ordre social qui va avec, qui s'articule à la structuration de l'ordre politique. Et quand on ne voit pas ça, on ne voit pas le processus, on croit que l'ordre politique tombe du ciel. Mais il ne tombe pas du ciel, jamais. Mais il n'y a aucun fait social qui tombe du ciel. C'est toujours un processus de construction. Et donc, comme les théories, ils parlent de ça, les luttes féministes ne sont pas... Ce n'est pas seulement des luttes, nous aussi, nous aussi, les femmes, prenez-nous. Ce n'est pas seulement ça. C'est des luttes anti-systèmes qui mettent en question aussi ces systèmes. Mais comme il y a plus de discrimination, le problème d'égalité, de représentation, etc., elle parle de ça, comme les syndicats, ils parlent des droits sociaux, etc., etc. Pour moi, si vous voulez, pour moi, devenir féministe, ça m'a changé la vie. Je suis devenue féministe quand j'étais 16 ans, à cet âge-là. Et à partir de là, je n'avais pas appris en cours la sociologie. Mais cette phrase, si tout était visible, on n'aurait pas besoin des sciences. Pas des sciences, des sciences sociales ou physiques. Donc, si tout était visible, on n'aurait pas besoin d'utiliser les notions, comme le capitalisme, comme la nation, parce qu'il n'existe pas comme la table, ces notions. Mais nous avons besoin des notions pour analyser la société. Mais comme tout n'est pas visible, on a besoin de augmenter des notions. Et à partir de ces notions, on peut montrer ce qui est invisible. Et le féminisme, elle réussit à montrer, depuis les années 50, de montrer les liens invisibles entre les différentes sphères de la vie, qu'on croit que c'est déconnecté, mais ils sont très connectés. Elle nous montre les liens perpétuels entre les différentes sphères de la vie. Et en dehors d'une prise de conscience ou d'un positionnement contre les réponses de domination de sexe, c'est un processus de transformation de la vie et aussi de notre façon de vivre, de notre façon d'agir, de notre façon de militer. Ça change beaucoup de choses, le féminisme. Donc je vais essayer de vous montrer ça, à partir de mes expériences. et montre que la liberté, c'est un processus multidimensionnel. Il n'y a pas une seule dimension. Ça nous montre aussi la complexité de la société. Ça nous montre la complexité de la vie. On ne peut pas réduire tous les problèmes seulement sur une cause ou sur un processus. Donc ça nous permet de forcer notre cerveau. Il est formaté aussi d'une pensée très réducteur, très triste. Donc ça nous permet d'aller à la complexité, d'analyser la complexité en montrant les différents liens entre les différentes sphères de la société. Donc il dit qu'il y a un rapport de domination qui est multidimensionnel. Et donc la liberté aussi est multidimensionnelle. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? D'abord, elle est différente de plusieurs différents types de discriminations. Parce qu'il s'agit de deux groupes, de deux groupes sociaux qui ont une relation. Et cette relation est antagoniste. Parce que l'intérêt de l'un touche à l'intérêt de l'autre. Et c'est créé comme ça, c'est pas naturel. Donc les féministes d'abord, elles ont lutté contre les perceptions naturalistes, contre le positivisme, etc. Elles ont montré que toutes les conceptions naturalistes, ils nous amènent à naturaliser les rapports de domination, que c'est pas vrai du tout. Et donc elles ont montré comment le genre, les rapports de genre, est construit socialement. Et donc, peut-être qu'on peut parler des classes de sexe. Donc le féminisme, au début, il y avait une notion qui disait que, pour comprendre qu'il y a des relations antagonistes, il y a une classe de sexe. Et, par exemple, si vous tapez sur internet et que vous faites un travail très rapidement, vous allez voir la différence de propriété dans le monde entre les femmes et les hommes. Et aussi, on n'a pas besoin du féminisme pour comprendre ça, parce que Mare Engels, dans le 19ème siècle, il parlait, il n'avait pas parlé de race, mais il avait parlé de la classe et sexe, comment les femmes sont exploitées plus que les hommes. Donc ça, vous le savez déjà. Mais, la question n'est pas seulement économique, surtout ce qu'il faut comprendre. Économique, c'est le résultat d'un processus de domination. Il n'est pas seulement économique, il s'agit d'une domination plus complexe et, comme j'ai écrit, multidimensionnelle. Elle concerne la sexualité. Elle concerne le corps. Elle concerne les reproductions. La base de cette histoire de domination, ça vient du corps, avec la propriété privée, comment on va contrôler les naissances, comment on va faire les visages. Il y a plusieurs raisons comme ça, mais c'est très important. La sexualité, les reproductions, l'organisation sociale et après, qui devient une culture. Parce que, c'est à partir du contrôle du corps des femmes, à partir du contrôle de la sexualité, ça commence à créer des habitudes, ça commence à construire les hommes dans ces relations, parce que les hommes aussi se construisent. Comme Simon de Beauvoir avait dit, on devient femme, on n'est pas femme, mais on n'est pas homme. On le devient aussi, parce qu'il y a des structures qui interviennent à ce processus. Pour cela, on parle d'un système de domination, ce n'est pas seulement entre Pierre et Marie ou Ali et Haïche, ça passe des choses. Il y a plusieurs institutions qui interviennent à ce processus. Et surtout, le contrôle de reproduction est important. Maintenant, on parle de la question de l'avortement dans la santé. Vous avez entendu, peut-être, dans plusieurs pays, on croyait qu'on a gagné déjà, mais on n'a pas gagné. Donc, même dans la santé unienne cynique, on parle de contrôle de naissance. Et le contrôle de naissance, au début, jusqu'au maintenant, un peu, dans plusieurs pays, c'est devenu un contrôle du corps de la femme, de la sexualité de femme. Et la sexualité de femme était devenue un danger. Et c'était un très, très grave danger pour l'ordre social. Parce que l'ordre social était lié aussi à Aïssi. Comment ça s'appelle en français ? Aïssi. Donc, l'ordre social était pour contrôler la vulve et pour contrôler la sexualité des femmes. Parce que si on ne contrôle pas la sexualité des femmes, elles vont faire des enfants et avec quel père on ne serait pas... Donc, pour créer la famille, pour créer l'ordre social, il faut organiser la vie, l'organisation sociale. Et l'organisation sociale passait de la faibliture des femmes. Donc, c'était au début, mais ça continue avec différentes façons. Et le résultat, c'est invisibiliser les femmes. des questions de représentation. Elle est chassée, elle est exclue du champ politique, elle est exclue du champ social, culturel, etc. Mais au début, ça commençait comme ça. Il faut enfermer pour organiser la vie sociale. Pour bien créer une ordre sociale. Et on ne peut pas dire que c'est du passé, n'en parlons plus. C'est la chanson, non ? C'est du passé, n'en parlons plus. On ne peut pas dire comme ça. Ça continue. Ça continue pas seulement dans différents pays. Ça continue aussi en France, de différentes façons. Je vais le lire. Mais, par exemple, Bourdieu, il disait dans son livre, « Domination masculine », il disait que c'est pas seulement le voile, mais aussi, on enferme le corps des femmes, on limite le champ de mouvement, avec les talons. Il disait que c'est la même chose. Parce que quand tu es le talon, et quand tu es une jupe, moi j'aime bien les jupes courtes, mais les jupes qui sont étroites. Donc, on peut même prendre une position dans la vie quotidienne. Mais c'est une histoire très longue. Et on ne peut pas s'en sortir très vite. C'est créer une culture, c'est créer des habitudes, c'est créer des individus aussi. On est le résultat d'une histoire très, très violente, et entre les deux fesses. Et ça a aussi une relation, on va parler peut-être sur les mutilations sexuelles, qui sont 150 millions. Ceux qui ont pu maintenant, 150 millions de femmes, sont mutilées sexuellement, mais plutôt en dehors de l'Europe, mais en Europe aussi. Il y a quelques exemples comme ça. Mais 150 millions, ce n'est pas le chiffre vrai. C'est le chiffre de la chose unie. Donc, on ne peut pas chiffrer ce qui se passe vraiment. Et pourquoi on mutile les femmes ? Mais c'est important pour comprendre pourquoi on peut mutiler les femmes. Donc, il prend le clitoris. Pourquoi il prend le clitoris ? Pourquoi il enlève le clitoris ? Et c'est le chiffre en général des féministes, c'est 400 millions. Donc, comment on peut enlever les chiffres officiels ? C'est 150. Mais 150 millions, c'est beaucoup aussi. Donc, comment on peut enlever les clitoris ? Pourquoi on a besoin, pourquoi ils ont besoin, les mecs, les hommes ? Je dis les mecs parce que ceux qui enlèvent, je ne sais pas tous les hommes. Parce que la sexualité, le plaisir des femmes est important. Et on peut aller un peu plus loin en France, en Europe seulement. Ces chiffres, ce n'est pas des chiffres, comment dire, c'est des chiffres officiels. Parce qu'on ne peut pas compter combien de femmes font les chirurgies sexuelles et cosmétiques. Maintenant, c'est la mode. C'est la mode. Et en Europe, depuis 5 ans, 700 000 femmes ont fait ces opérations. Donc, ce qu'ils veulent, ce que la chirurgie esthétique propose, c'est de créer des vulves de bâton. Et c'est la mode. Vous pouvez trouver facilement sur Internet plein de publicités. Ils vous proposent des vulves de Barbie. C'est des vulves d'enfants. Vous voyez, on dit quoi ? Voilà. Et c'est à la mode. Et surtout, ce n'est pas pour les adolescents. De plus en plus adolescents vont avoir des vulves de Barbie. À partir de 16 ans, les jeunes sont plus nombreux à le faire. Donc, vous allez dire qu'il y a aussi une sorte de culturaliser le sexisme, ou ethniciser le sexisme, ou racialiser le sexisme. En Afrique, ils font les mutilations sexuelles. Mais chez nous, c'est libre. Et ces opérations esthétiques, on les montre comme une liberté. Mais c'est les filles qui font ça. Ce ne sont pas les hommes. Les hommes, peut-être, sont des exceptions qui confirment la règle. C'est en général les femmes. Donc, le milieu médical, majoritairement hommes, bien évidemment, participe à la construction des corps des femmes. Qui se... J'ai oublié de vous dire ces opérations. Mais vous pouvez trouver plein de rapports officiels des médecins. Il diminue le plaisir sexuel des femmes. Mais il y a plusieurs que le clitoris ne peut pas avoir... Il ne peut pas fonctionner, etc., etc. Donc, la plupart des opérations, il affecte... C'est ça que je voulais trouver. Il affecte la sexualité et le plaisir des femmes. Et ça devient de plus en plus. Les chiffres... Vous pouvez trouver très facilement. Si vous tapez chirurgie, esthétique, etc. Surtout la bioplastie. En 2015, plus de femmes, c'est en France. Pas dans le monde global. Bien. Et vous pouvez trouver tout ça. Donc, quand on réfléchit sur la prostitution, quand on réfléchit sur d'autres services sexuels, c'est un système de domination avec toutes ces institutions. Les femmes deviennent le sexe. Qui connaît Guillaume. C'est une féministe qui est décédée il y a un an, en France. Parler des deux. Les femmes ne sont pas des artistes sexuelles. Mais elles deviennent le sexe même. Donc, elles deviennent un objet sexuel. Et toujours plaire les hommes. Faire donner le plaisir aux hommes, etc. Et la plupart des femmes, en France, dans les années 70, 80, 90, ne connaissaient pas leurs pauvres. Ne connaissaient pas leurs capacités de plaisir. Et c'est pour cela. Le mouvement féministe en France, dans les manifestations, distribuer des tracts. Connaissez votre clitoris. Connaissez votre corps, etc. Il y a plein de revues qui s'appellent clitoris, etc. Parce que la sexualité, le plaisir, elles ont montré ça. C'est un domaine de domination. C'est un domaine de domination. Donc, c'est politique. Donc, parlez de ça. Les hommes très gauches, très révolutionnaires, disent que vous parlez n'importe quoi quand nous faisons des choses plus sérieuses. Mais, voilà. Et c'est toujours difficile pour les femmes d'exprimer quand on n'est pas ensemble, etc. Donc, c'était assez difficile pour les premiers mouvements féministes. Parce qu'on nous a dit que vous étiez... Vous parlez des fringales, c'était bourgeoise, c'était des idéologies bourgeois, etc. Mais non, elles parlaient du plaisir. Elles parlaient de la domination dans le livre. Si on continue un peu encore, la question de pénétration est importante. Pourquoi c'est important ? Parce que je vous... Je peux écrire ici, non ? Non, je ne veux rien, pas. Oui. Je peux vous donner après... Après, je vais vous conseiller un livre d'une sorcière suisse qui s'appelle Rina Nissim. C'est une féministe nature-opâtre, tout, tout, tout. Et elle explique dans ses livres sur la sexualité des femmes. Elle a écrit plein, plein de livres. Elle dit que la pénétration, c'est pas là que les femmes prennent le plaisir. Mais c'est devenu une hondre sexuelle, comme si les femmes doivent prendre le plaisir de la pénétration. Mais la pénétration est devenue plus très, très importante. Même ça a épuisé les hommes aussi. Ça a épuisé les hommes parce qu'ils doivent être... Pour être dominants, c'est la puissance. On parle de la puissance aussi dans ce domaine. Donc, ils doivent toujours prouver leur masculinité, etc. Mais c'est n'importe quoi. La sexualité, c'est quelque chose de très, très riche. Et quand les femmes qui étaient seulement dans ce type de relation, après, quand elles font l'amour avec une femme, elles disent que moi, j'ai remarqué que le plaisir, c'est partout, c'est plus libre, etc. Avant, on était toujours dans un truc. Le pénis nous dominait notre... Mais tout ça, on va un peu plus loin. Et la pénétration... Je répète plein de choses, mais je vais être libre quand même. La pénétration. Mais je pense que c'est important de réfléchir sur ces sujets parce que ça a des sens très politiques aussi dans la vie quotidienne. Quand on pénètre à quelque chose, on l'a. Par exemple, quand on fait l'amour avec une femme, quand on pénètre à une femme, on dit qu'il l'a eue. Non ? Je l'ai eue. Mais la femme ne l'a pas... Mais c'est elle qui l'a eue. Il l'a eue. Il l'a eue. C'est elle, c'est... C'est trop bizarre. Mais après, quand on dit... Alors, quand on parle de la politique, quand on parle des matchs, quand on parle des guerres, il a baisé. Donc, fucking, c'est quelque chose qu'on utilise dans la vie quotidienne. Et comment, nous, les femmes, on va faire l'amour avec un homme avec tous ces répertoires qui existent ? On va être fucking. Mais fucking, c'est quelque chose de très moche. C'est quelque chose d'horrible. C'est quelque chose de domination. C'est quelque chose de violent. mais avec toutes ces cultures quotidiens de langage, fucking, baiser, baiser, tout ça. Donc, c'est devenu une domination symbolique. Alors, à la fin, que nous montre l'image du viol à Bourgogne ? Est-ce que vous vous souvenez de cette image, de cette vidéo ? Qui se souvient ? Je le dis ? Oui. Donc, il y a 12 ou 13 années, 15 années, je ne sais pas, à l'époque de la guerre, en Irak, il y avait des prisonniers, hommes dans la prison, mais une gardienne, une femme américaine, violait, pénétrait un homme, avec le, comment ça s'appelle ? la trappe, un prisonnier arabe. Et, comme si un autre soldat, il a pris, il a diffusé l'information, mais c'était pas, c'était vraiment une garde psychologique, pour dire aux arabes, on vous a eu. Notre femme est plus masculin que votre homme. Il est plus homme, parce que notre femme, soldate, vous savez comment affecter les arabes, à cette période-là. Donc, le féminisme, c'est une théorie, qui est devenue une très riche littérature aujourd'hui. au début, quand ils étaient sortis vraiment au niveau mouvement, à partir des années 50, avec les théories féministes, les mouvements féministes, ça commençait bien avant, mais elles ont mis, pendant le jour un peu, les théories féministes à partir des années 50, dans le monde entier, surtout à l'Occident. Et là, au début, il y avait des réactions, mais maintenant, elles ont même réussi à élargir, comment on dit, les cours de sciences politiques. Même à l'Académie, elles ont fait beaucoup, beaucoup de révolutions. Parce que, maintenant, avant les sciences politiques, c'était que les relations entre les Etats, mais maintenant, quand on parle de la domination, etc., on parle toujours de la dimension de genre, comment on peut intégrer les dimensions de genre dans cette liste, etc. Mais, comme je vous ai dit que le féminisme, parce que je ne parle pas du féminisme, je parle des féminismes, parce que c'est des théories très, très larges, et très riches. parce que, comme le sexisme, il est très structurant, dans la construction de différents pôles de domination, il donne son caractère. Et, comme cela, il y a plusieurs différents domaines de recherche, domaines de lutte, qu'elles ont pu montrer. C'est-à-dire, elles ont fait beaucoup de recherches, et beaucoup d'actions aussi, sur le militarisme, comment le militarisme peut devenir un fait social, il s'appuie sur quel rapport de domination, il s'appuie sur quel répertoire, pourquoi il devient légitime, en utilisant d'autres légitimités qui existent aussi dans la société. Donc, et après, comment il participe à la reproduction de ces rapports de domination sociale. Donc, comment les gares peuvent être possibles. Première gare mondiale qui a tué des centaines de millions de personnes. comment les états ont pu orienter toutes ces populations à courir vers la mort. Il n'y a pas que les dimensions de genre, bien évidemment. Mais sans comprendre les dimensions de genre, on ne peut pas comprendre comment c'est possible. Toutes ces politiques, c'est une dimension assez importante, on ne peut pas le nier. Je répète que ce n'est pas la seule dimension, on ne peut pas expliquer tout avec cette dimension du féminisme ou sexisme, mais si on oublie cette dimension, on ne peut pas voir le processus et les richesses dans ce processus. Et aussi, je ne donnerai pas d'autres exemples des systèmes de domination comme la nation, comment la nation se construit aussi, en utilisant la famille, en utilisant tout ça, etc. Donc, vous pouvez imaginer, on peut discuter après ensemble, mais à la fin, la construction de la femme, ou des femmes, et des hommes se fait à travers les différents systèmes de domination et se fait à travers les institutions qui existent dans cette société. Ça ne se fait pas entre les individus. Il y a plein d'institutions qui participent à cela. Par exemple, je ne sais pas si vous connaissez, je ne vais pas parler de ça, mais on peut discuter après, l'histoire des intersexes. Est-ce que vous connaissez ? Il y a un mouvement maintenant qui commence à être un peu visible en France, qui est plutôt en Bretagne, qui sont émergés, etc. Mais la question d'intersexe, en dehors des femmes, quand les enfants naissent avec le sexe, mais avec le sexe, ça veut dire qu'ils peuvent avoir plaisir de l'autre de l'autre. Vous imaginez ? La richesse ? Mais qu'est-ce qui se passe quand ils sont petites ? La famille dit que non, je dois avoir ou une fille ou un garçon. Un dualisme, parce que le système a besoin de ça. Et donc, je veux dire, oui, il sera fille ou il sera garçon. Ils l'amènent à l'hôpital. Et à l'hôpital, c'est une collaboration de la famille et de la médecine, plutôt masculine. Donc, ils décident, ils ressemblent plutôt aux filles ou aux garçons, donc ils enlèvent l'autre organe. Mais à la fin, ils racontent, vous pouvez trouver leur site aussi plat, ils disent qu'ils ont mutilé. Il ne peut pas avoir... Si on a un éveur, il peut revoir avec les deux plus que nous. Mais si on a un éveur, il ne peut pas avoir... Donc, ils sont mutilés, donc ils racontent les expériences, etc. Donc, c'est les institutions qui construisent, qui produisent, reproduisent nos corps et qui nous divisent en deux. Je ne veux pas parler, on ne sait déjà comment on apprend à être fille, les couleurs, tout ça. Je ne veux pas entrer. Mais il y a plein, plein de choses qui interviennent dans ce processus. Et à la fin, à la fin, donc la construction fait que, même dans les milieux, dans les milieux alternatifs, même dans les luttes sociales, etc. comme ces luttes ne tombent pas du ciel, et comme ces luttes viennent de cette société, ils s'appuient aussi sur le répertoire existant. On est produit de ce système. Donc, on est habitué que les femmes sont sans voix et la question de représentation, quelquefois, ça n'est pas très important. c'est pas important si une fille parle ou une personne parle, mais c'est l'habitude que les autres ont la parole. Vous imaginez, en France, en Turquie, on avait le droit de vote en 24, et l'avortement dans les années 30. Mais la France, comme il voit le pays du droit de l'homme, voilà, le droit de l'homme, et le grand H, moi je suis dans la DH, donc je discute du tout, tu ne comprends pas, le droit de l'homme, c'est la laïcité, c'est une autre chose, etc. Mais on discute fortement qu'on pourrait imaginer. Mais, comme la France croit le pays du droit de l'homme, de liberté, etc., ils ne voient pas qu'il y a un retard très très important sur plusieurs choses. Mais, ben, les femmes, pour avoir le compte bancaire, en France, c'était 65. Vous imaginez ? Mais, comment aujourd'hui, et aussi du droit de vote, dans les années 50 ou 40 ? 45. Vous imaginez ? Vos grands-parents, nos grands-mères, ne pouvaient pas voter. Et on vient de cette culture, on n'est pas vraiment, on ne peut pas dire que c'est du passé. Il y a des habitudes, et les habitudes sociaux, sociales ? Vous connaissez ? Oui, sociales. Sociales. Et les habitudes sociales, ça ne se passe pas comme ça. Vraiment, il faut faire du travail. Et les répertoires politiques, les répertoires sociaux, c'est vraiment, on a besoin de faire plein de pratiques, plein de pratiques, plein de pratiques, pour que ça devienne un répertoire social, social, pour que ça devienne une habitude sociale, etc. Vraiment, c'est difficile. Même, qui a parlé quand ? Est-ce qu'une femme a pris la parole ? Ou non ? C'est l'habitude. Vous pouvez le faire, vous pouvez le répéter. mais il faut créer des habitudes. Et on a encore, comme je n'ai pas regardé, qui est le gardien du temps ? La gardienne. Ou la gardienne. Je continue. Après, on peut discuter plusieurs choses. Dans les féminismes, donc, il n'y a pas une doctrine référentielle, comme le marxisme. Vous voyez ? Il n'y a pas... Déjà, c'est très international. Aussi, les femmes noires, les Américains, le féminisme noir, ou les féminismes indiens, maintenant, à l'Inde. Il y a une richesse de théorie, richesse d'analyse, sur plusieurs situations. Et maintenant, surtout, dans les critiques internes, que je ne veux pas beaucoup développer, mais si vous voulez, on peut développer à la fin. Les mouvements féministes, c'est aussi... Ou les théories féministes, les critiques féministes, c'est aussi des critiques internes entre les femmes. Donc, les femmes noires disaient qu'il y a une domination des blancs, il y a une domination des riches. Et donc, on a commencé à voir, à partir des années 60, 10, 60, que, quand on est dans l'intersection de différents rapports de domination, on vit des expériences très différentes. Et, Balox a dit quelque chose que j'adore. C'est une féministe américaine noire et qui a beaucoup contribué à la création du féminisme noir. et c'est très très traduit en français. Je crois que... il y a 5 ans, 6 ans, une chose comme ça, mais... C'est la collection sorcière. Oui, oui, oui. Et avant, il n'y avait pas. Et moi, en Turquie, je l'ai venue dans les années 90. Vous voyez, il y a beaucoup de... mais... on n'a pas parlé de la France, mais... elle a dit que, quelle est la... après avoir lutté contre le féminisme blanche, donc le féminisme noir, etc. Donc, elle a dit, quelle est la... comment... priorité ? Quelle est la priorité du mouvement féministe ? Donc, il discute ça. Quelle est notre priorité maintenant ? Après, elle dit non. Il n'y a pas de priorité. Parce que si on dit que c'est ça qui est notre priorité, on veut exclure d'autre fois. Donc, on va voir cette intersection. Donc, l'homophobie, le nationalisme, le capitalisme, tous les différents systèmes de domination qui nous touchent, différentes façons, on a des classes différentes. Et donc, il faut... il faut tout prendre en considération. On peut... Chaque personne peut choisir une lutte qui lui consomme ou qui lui intéresse plus, ou qui lui... mais sans dire que le mien est plus important que les autres. Voilà. et en écoutant qu'est-ce qui se passe dans l'autre. Donc, il y a eu, depuis les années 80, disons, surtout 90 même, il y a eu un refus de couloisonnement, il y a l'agilisation des grands axes de la domination. Et c'est très, très important. Et surtout, de dire que il y a des différents modèles de masculinité et différents modèles de féminité dans chaque contexte parce que les institutions sont différentes. Comme c'est les institutions qui créent ça, les besoins sont différents. De périodes... Avant, il y avait des samouraïs, par exemple. Si tu mets le samouraï maintenant à Tokyo, ils vont mettre un hôpital psychiatrique. mais il dit, maintenant, c'est pas l'épée, mais c'est la voiture, c'est d'autres choses. Il y a des différents... Dans chaque contexte, il y a des différents... Voilà, vous avez tout compris. J'essaie d'être... fidèle. pas comme une femme fidèle, mais... Donc, il y a une très riche grille d'analyse que je vous invite à lire pour comprendre surtout tous ces processus sociaux de domination, de construction de tous ces rapports de domination. Vous voyez ? Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, devenir féministe, en plus d'une prise de conscience et d'un positionnement contre un rôle de domination de sexe, transforme plus ou moins notre vie, notre vision de lire le monde, notre façon de participer à la vie collective. Par exemple, seulement pour vous dire, à l'université, dans les facultés de l'histoire, quand les féministes sont sorties, elles ont dit qu'il faut utiliser la méthode d'une histoire orale. Mais, elles ont dit ça à partir des expériences des femmes. Parce qu'elles ont dit, quand vous écrivez l'histoire, vous utilisez l'histoire écrite. Et qui ont écrit ces histoires ? Ceux qui sont dominants. Donc, ceux qui sont à l'arrière, parce qu'il y a une autre histoire là-bas. Après, on a utilisé cette méthode pour toute autre chose. Mais c'était les féministes qui ont mis... Donc, le féminisme, c'est aussi une réflexion sur les méthodes qui étaient construites sous la domination masculine. Donc, la façon de faire, la façon de parler, la façon de s'asseoir, la façon de... 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 de discuter ensemble, on regarde qui, comment, etc. Donc, c'était... c'était des réflexions qui étaient très, très importantes. On y a eu. Alors, ma... ma... ma copine Baloux, que je n'ai jamais vue, donc, qui dit que si on la pratique comme il faut le féminisme, comme elle dit le féminisme, le féminisme est en fait une baguette magique qui pourrait changer la vie de tout un jeune homme. Mais si on... on... on comprend vraiment euh... cette théorie et cette critique ou cette proposition. Maintenant, on passe à un sujet euh... plus... ennuyeux. Alors, euh... maintenant, euh... euh... cette lutte féministe est importante en tant qu'Étale pour changer la vie. euh... mais ça ne suffit pas aussi, toute seule, mais parce que on est entouré des différents rapports de domination et maintenant, on est dans une période assez difficile, pas seulement en France, mais dans le monde entier, parce que il y a des différents types de fascismes euh... musulmans, chrétiens, etc. etc. et donc, je vais juste très rapidement vous dire que euh... maintenant, on est... on est contre une attaque assez importante de néo-conservatisme et de néo-fascisme qui attaque beaucoup les femmes et qui parle beaucoup de la sexualité, donc, qui attaque aussi les homosexuels. et donc... pourquoi on parle de néo-scri? Pourquoi? on parle néo-scri ? en tout cas, c'est néo-scri. euh... ce qui est euh... le libéralisme, c'est le libéralisme, donc le capitalisme c'est le contenu. donc, il n'y a pas un changement structurel très très important, mais... il est évolué, il est venu à une autre étape, parce que maintenant, il y a des multinationales qui existent. Avant, la France colonisait l'Algérie. Et c'est l'État qui jouait un rôle, l'État-nation qui jouait un rôle pour organiser cette colonisation des propriétés françaises, des entreprises françaises. Ou c'était le cas pour l'Angleterre et l'Inde. Donc il y avait des riches, mais nationales, et que l'État était leur outil. Mais maintenant, les multinationaux, la capitale est déterritorialisée. J'ai bien dit. Est déterritorialisée. Et cela a fait que maintenant, ce qui au niveau national n'existe plus. Donc, la mondialisation du capital a fait que les entreprises multinationales détruisent la nature dans tout le monde entier. Ils déconstruisent des économies locales, dérégulation des marchés, démantèlement de l'État social, privatisation de la violence, très très important. Parce que l'État, avant, comme disait Max Weber, il avait la légitimité d'utiliser la violence. Maintenant, il laisse cette légitimité à des entreprises. Et donc, poids de mesurer de la finance social et de l'économie réelle, accélération des technologies de la communication sans contrôle, forme antisociale de l'économie, privatisation des terres, d'industrialisation, de forcer les campagnes. Donc, dans ce grand contexte-là, l'État, il change de fonction. Il n'est plus social. Maintenant, en France, on parle du stalinisme. Macron disait que c'est resté le seul pays qui est devenu staliniste parce qu'encore, il y avait quelques droits sociaux. Mais en Allemagne, en Italie, en Angleterre, etc. C'est allé d'abord plus loin. Mais quand même, comme on est dans les pays les plus riches, on a encore quelques miettes. Mais dans le monde entier, maintenant, les marchés sont dérégularisés. C'est un chaos total. C'est un capitalisme sauvage. Mais un capitalisme sauvage, pas seulement au niveau national. Les multinationales, ils ont laissé à l'État seulement la fonction de la police des frontières, police interne. Donc, il n'est pas dans le social, il n'est pas dans les réglementations de l'économie ou des réglementations de tout. Et c'est les multinationales qui décident surtout. Donc, dans ce contexte-là, qu'est-ce qui se passe ? Les personnes qui sont en bas de l'échelle sociale sont de plus en plus sans protection parce que l'État n'intervient pas. Il n'y a pas des droits sociaux. Donc, ceux qui sont plus forts, deviennent plus forts dans ce contexte-là. Et on parle de féminisation symbolique du travail. Je ne sais pas si vous avez entendu. On parle beaucoup dans les journaux, etc. Féminisation du travail parce qu'il n'y a pas en bas de plus. Donc, féminisation symbolique du travail, ça veut dire que maintenant, le travail est devenu plus précaire. Et c'est pour cela qu'on parle du symbolique du travail parce qu'il n'y a pas de droits sociaux, etc. Donc, dans ce contexte-là, il y a aussi réorganisation de militarisation et de violence. C'est-à-dire qu'on voit dans plusieurs pays, en dehors de démocratie occidentale, plein de hommes qui s'arment. Qui s'arment parce qu'il n'y a pas des institutions politiques qui régularisent les relations. L'Italie a besoin des fils, pas de mariage homosexuel, pas d'immigrés. Mais cette figure, il est partout. Vous vous dites qu'est-ce qu'on est dans l'époque de Mussolini ? Mais oui, mais différemment. Donc, maintenant, ce qui est important, comme l'État, il s'est retiré de son rôle de régulateur, qu'est-ce qu'on a besoin ? On a besoin de la famille. Pour ? On a besoin de plus en plus de la famille. C'est pour cela néo-conservateur. Si vous faites une petite enquête sur ce qui se passe dans les Nations Unies, dans les débats, vous voyez les pays, plutôt conservateurs, l'États-Unis, l'armée de l'État, etc., qui aussi, avec les musulmans qui s'enfrontent sur le terrain pour les intérêts, ils sont très amis, comme les femmes, comme les homosexuels, etc. Ils votent les mêmes choses. Et c'est très important parce que maintenant, on a besoin de plus en plus de la famille. L'État n'existe pas. Par exemple, il y a des recherches sur les prises en charge des personnes âgées. Avant, l'État social prenait en charge. Maintenant, il y a de nouvelles lois qui donnent à la famille de... Il faut la famille. Il faut la famille parce qu'il n'y a pas d'État social, il n'y a pas rien. Donc, c'est la famille qui peut réguler les choses. La famille, c'est une institution très ancienne, très très ancienne, et qui a eu des différents rôles dans l'histoire. Elle avait le rôle de production, elle avait le rôle d'éducation. Après, l'État social les a pris, il y avait plusieurs... Elle a passé plusieurs étapes. Et maintenant, elle est passée à une autre étape. Parce que Néo... Donc, Néo... Et dans cette période-là, aussi, ils atomisent les personnes. Et ils luttent contre tous les syndicats, toutes les organisations collectives, les organisations sociales, les ordres de métier, etc. Il faut atomiser de plus en plus les personnes. Mais qui peut discipliner, qui peut encadrer les personnes, les enfants, pour qu'ils entrent dans l'ordre, dans le rang ? Oui, dans le rang, c'est la famille. Donc, c'est très très important. Et donc, voilà. Vous le savez. Avant de poster à ça, vous connaissez un homme qui s'appelle Alain Soral ? Oui. Voilà. Voilà. Mais je ne veux pas aller de lui. Il ne va pas prendre de notre temps. Mais ces vidéos... Maintenant, on va faire une vidéo aussi pour le féminisme. On en fait plusieurs. Mais Alain Soral, il parle, dans ses vidéos, de Colette Guillaumain. Colette Guillaumain, c'est une des féministes. Elle parle de Nicole Monique Mithik. Elle parle de Simone de Beauvoir. Elle parle des théories. Elle parle, elle montre les livres. Elle dit que Simone Mithik, nos amis, nos camarades, dans notre groupe de gauche, dans nos syndicats, ou dans nos groupes, je ne sais pas, révolutionnaires, ou je ne sais pas, ne connaissent pas Monique Mithik. Ils n'ont pas lu notre malade. Aucune, aucune. L'article de elle. Mais Alain Soral montre le livre. Elle dit qu'il faut lutter contre ça. Vous voyez ? Et ce n'est pas évident. C'est parce que Monique Mithik, c'était... C'est au MLF. Oui, mais il parle de théorie. Oui, et donc il vise la théorie, et c'est intéressant. Et j'ai vu 2 millions de clics. Oui, mais plus même. Moi, j'ai vu seulement une, mais beaucoup, beaucoup de personnes qui regardent ça. Alors, pourquoi les partis nationalistes, ou les léofascistes, etc., prennent beaucoup de votes ? Ce n'est pas seulement les périodes de campagne électorale. Toute organisation, et surtout, n'oubliez pas qu'ils se restructurent avec un discours de famille, de la nation, en visant les féministes. C'était le cas. Ils avaient guillotiné une femme parce qu'elle avait aborté. Et c'était un crime à la nation, non ? Oui, oui, c'était une crime à la nation, oui. Donc, j'ai oublié de dire, pour le dire vite, je fais un travail, vous pouvez trouver sur internet, j'ai publié une autre recherche sur les femmes quêteuses d'asile. Quêteuses, pas demandeuses, mais quêteuses, parce qu'elles font une quête importante. Et la criminalisation de la mobilité a fait que, maintenant, en Europe, il y a plein d'esclaves. Parce que, des localisations, vous connaissez, dans les années 80, 90, toute la production, elle est allée dans les pays lointains, parce que, là-bas, le travail était moins cher. Mais il y a des secteurs qu'on ne peut pas délocaliser. Par exemple, le bâtiment, par exemple, l'agriculture, par exemple, nanana. Et qu'est-ce qu'il faut ? Il faut des étrangers sans papier. Parce que les immigrés, la migration ordonnée, vous savez, comme les Turcs en Allemagne, comme les Algériens en France, ordonnée, c'est-à-dire contrôlée par l'État, régulée par l'État. Après, il vient, il prend les droits, il se syndique, ils ont les, comment ça s'appelle, les RSA, le chômage, tout ça. Elles ont tout ça. Donc, il faut qu'ils soient dans une fragilité administrative. Il faut que l'État, tout le temps, les amarde. Et donc, une partie, les efface, et une partie, il faut qu'il y ait du travail, mais vraiment, comme l'esclaves. Alors, et en Europe, il y a un site internet, je vous conseille vivement, qui s'appelle Migre-Rom. Migre-Rom. C'est les chercheurs qui travaillent sur ce sujet, et il y a des chiffres très, très importants entre les différents régulatoires. Et vous voyez, les chiffres, c'est énorme. Alors, les femmes, les femmes, en général, elles travaillent aussi beaucoup sur les services. Elles ne travaillent pas sur le service sexuel, parce que, vous savez, la sexualité, c'est le service. Donc, service sexuel et service domestique. J'ai fait une enquête, je parle dans cette recherche que je vous ai parlé, j'ai fait une enquête dans deux mois. J'ai rencontré à peu près 70 femmes qui travaillent dans les maisons des Françaises, dans les régions, 10 euros par jour, de matin jusqu'au soir. Et les familles donnent l'argent au réseau, et les roses le donnent. Vous voyez, une sorte d'esclavagisme très, très important. Donc, dans ce système de mafia, c'est pas seulement chaotique, c'est pas seulement sauvage qui est organisé. Les mafias, c'est pas les mafias de Sicile. Ça, c'est ancien, ça. Mais maintenant, les multinationales sont institutionalisés dans le système de mafia. Donc, c'est pour cela qu'ils ont besoin d'une neurophobie nucléaire pour réguler tout ça. Pour finir, mais en même temps, le mouvement féministe a pris un élan depuis quelques années, très, très important, dans ce contexte-là. Et moi, je crois beaucoup, je parle beaucoup dans mes interventions de Grand Chic qui parle de « il faut aller le pessimisme de l'intelligence et l'optimisme de la volonté ». Je l'adore. Il est mort dans la prison, après avoir dit ça, mais c'est important de penser à ça. Et il y a un mouvement féministe qui commence à devenir très important, qui est commencé en Amérique du Sud et maintenant qui est devenu très important en Espagne et en Italie. Et nous, on a des meilleurs. Donc, on a des meilleurs. Donc, il y a différents noms. Et en Belgique, en Suisse, dans plein de pays, en France, c'est un peu moins. Mais il y a une mobilisation très, très importante. C'est pour cela que nous avons créé un comité régional avec les filles de Genova, de Nice, dans toutes ces régions. Après, je vais vous inviter de participer pour participer à la grève des femmes. Parce que la grève des femmes, c'est une méthode très insurrectionnelle. Je vous explique pourquoi on finit comme ça. Parce qu'à risque, donc, elles ont lancé cette idée de grève féministe, grève des femmes. Au début, ce qu'ils ont un peu énervé, c'était des camarades syndicats. Ils se disent, mais les grèves, c'est notre truc. On donne déjà dans tous les mimas un préavis de grève. Et les filles ont dit, oui, mais les syndiqués sont des classes moyennes. Et surtout les hommes, il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont des syndicats, qui ont des travaux irréguliers du travail. Donc, comment on va faire les grèves ? Donc, elle dit que c'est une grève politique contre ce système, mais avec des mots très compréhensibles pour tout le monde. Mais avec des réindications qui sont compréhensibles par tout le monde, mais très politiques aussi. Nous, nous ne voulons pas le patriarcat, nous ne voulons pas le juste travail, nous ne voulons pas la violence, etc. Et ils font un prospectus. La participation était énorme en Espagne. Mais, c'est difficile de mesurer la participation. Nous avons participé cette année au travail de base, mais on était un peu en retard pour organiser ça. Mais c'est important le prospectus et il dit que premièrement, si vous êtes de classe moyenne, syndiquée, etc., vous dites à votre syndicat qu'il donne un pré-m2 pré-m2 qui font les grèves. Deuxièmement, si vous travaillez, vous dites que vous êtes malade, vous n'allez pas au travail, vous faites semblant d'être malade, et après, sortez vers d'autres choses. Même si vous ne pouvez pas manifester parce que vous avez peur si on veut vous voir, trouvez trois, quatre femmes dans votre quartier, parlez avec elles. Ce serait une manifestation. Troisième, si vous ne pouvez pas faire ça, allez une heure ou sortez une heure plus tôt et essayez de parler avec trois, quatre femmes. Après, n'achetez rien aujourd'hui. Ajoutez rien. C'est ça, c'est très important. Deuxièmement, vous n'utilisez pas l'internet. Essayez de voir les personnes. Et ça marchait vraiment bien. Alors, il y a aussi, il y a plusieurs méthodes et une, c'est des égues, si vous êtes serveuse ou si vous êtes l'internet, faites la grève de sourire. Alors, moi, j'ai distribué cette année, donc je suis allée à une café, la fille, la serveuse, elle me dit, « Ah, moi, je peux faire ça, là. » Donc, mais vraiment, cette histoire de grève, c'est assez intéressant même de travailler pour cela. Donc, elles nous ont demandé parce que, elles nous ont dit que les féministes françaises en général ne veulent pas suivre les autres mouvements. Nous, nous disons qu'on va vous suivre parce qu'on est vraiment transfrontaliers cette région. et on a créé un comité, donc de Génova jusqu'au Marseille, on va organiser pour commencer dès aujourd'hui le travail de grève parce que si on réussit, après, on ne peut pas mesurer les réussites, mais c'est le travail qui est important. Peut-être, l'année prochaine, on peut faire deux jours, trois jours, quatre jours, cinq jours, ce serait génial de ne pas utiliser l'internet, de ne rien acheter. Mais pour moi, c'est très important cette action parce que quand j'étais petite, en Turquie, où je vivais, le voile, ce n'était pas quelque chose de riche. Donc, j'avais appris le voile. La voile. La voile. J'avais appris le voile. Et avec le voile, c'est parce qu'il y a quelque chose très très intéressant parce que je veux aller là-bas. J'ai une moteur, tout ça, je peux y aller. Non ? Oui, j'ai une moteur, je veux aller. Ou j'ai des rams, je veux me fatiguer beaucoup, je veux aller jusque-là. Mais si j'ai une voile, une voile, je dois aller avec le vent. Donc, le vent va aller vers ce côté, il faut que je fais une mathématique et je tourne. Mais ce vent qui va sur le côté, si je fais bien la mathématique, il peut m'emmener vers là. Donc, ça veut dire que faire partie du mouvement social, faire des choses avec d'autres. même s'ils sont empoisonnés, empoisonnés, je ne sais pas. Mais il faut créer une mondialisation par le bas, pas par le contre la mondialisation des élites. Il faut créer un mouvement social et ça demande un travail de fourmi. Et c'est génial de voir parce que les choses ne tombent pas du ciel. Et je sais que après, tout d'un coup, ils vont dire qu'en Turquie, c'était le cas. on avait travaillé, travaillé, tout d'un coup, il y avait une manifestation qui a attiré l'attention de tout le monde. Ils ont cru que cette manifestation est tombée du ciel. Mais c'était des fourmis, des fourmis pétards. Ce n'était pas des fourmis à la fontaine. Mais, donc, c'est comme ça que les choses chassent parce que vous ne pensez pas ce que ça va apporter, mais tous les travaux très beaux font une nouvelle histoire. Voilà. Donc, je finis avec ça. Merci.